Sous-titrage ST' 501 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 Liberté 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 Sous-titrage ST' 501 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 L'ignard, excusez-moi, docteur Diapharus, il ne faut pas se tromper avec vous, c'est bien ignard que je voulais dire. L'ignard docteur Diapharus Véran, qui ignore ce qu'est le VAERS et qu'un virus à ARN mut, toucheront peut-être leur rétro-commission, et quand ils auront été jugés, non pour nous avoir emmerdés, mais pour crime contre l'humanité, elles leur permettront au moins de continuer dans nos prisons. Alors cette fois-là, avant de voter, remettons-nous en mémoire les conseils du comité central de la Commune de Paris, qui le 25 mai 1871 appelait les Parisiens aux urnes pour élire le conseil de la Commune de Paris. Ce texte disait « Ne perdez pas de vue que les hommes qui vous serviront le mieux sont ceux que vous choisirez parmi vous, vivant de votre propre vie, souffrant des mêmes maux. Méfiez-vous autant des ambitieux que des parvenus. Les uns comme les autres ne consultent que leurs propres intérêts et finissent toujours par se considérer comme indispensables. Évitez également ceux que la fortune a trop favorisés, car trop rarement celui qui possède est disposé à regarder le travailleur comme un des frères. » Il s'affiche du comité central de la Commune de Paris, appelant les Parisiens à voter pour élire le représentant à la Commune le 25 mai 1871. Un petit texte qu'un ami a écrit, il n'est pas trop tard pour le lire encore. Donc, un début d'année morose, les semaines et les mois passent, et ce monde est toujours aussi morose. Avec son cortège de contraintes et d'interdictions, plus ou moins compréhensibles, une perte de repères et une impression de liberté volée, colle de manière persistante à notre quotidien, comme l'impression que cette pression est une contrepartie obligée à cette période de pandémie où il faut pourtant bien vaincre le virus. Mais l'infantilisation du citoyen est-elle pour autant nécessaire ? Jouer avec les peurs et l'insécurité, surfer sur les angoisses, susciter de la culpabilisation, utiliser l'intimidation. Tout ceci est bien raisonnable. Portez-vous bien, vos amis, vos proches, vos voisins, etc. Merci. 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 d'une action dont je pense que l'énorme majorité d'entre vous est informée, c'est l'action du collectif « Laissons-les prescrire », qui envoie 8 pages qu'ils ont rédigées avec des études et des références pour donner un peu leur conclusion quant à la gestion de la crise Covid en France. L'idée, c'est que ces 8 pages soient envoyées à tout ce qui est décideur, au sens très large, c'est-à-dire directeur d'école, médecin, service des forces de l'ordre, élu et maire. Les copains de RIVA, donc l'antenne d'Avalon Vézelay, se sont beaucoup investis sur cette action et ils ont déjà envoyé à tous les décideurs de Lyon. Il ne reste plus que les maires à faire. Alors du coup, on essaye de mobiliser les gens et c'est pour ça qu'on vous informe là-dessus. Alors évidemment, c'est un envoi en accusé, en recommandé avec l'accusé de réception, donc ça a quand même un coût. Mais si chacun ou quelques-uns d'entre nous voulaient bien se motiver et envoyer à leur maire, on pourrait se dire qu'on arrive à couvrir toute Lyon, puisque à ce stade, sur les 400 maires de Lyon, il y en a plus de 100 qui ont été faits, puisqu'il y a tous ceux qui ont été faits par RIVA dans leur coin, et il y a tous les maires de la communauté de communes de Puys-et-Forterre qui ont été faits. Donc on voulait vous informer là-dessus. On remettra les liens sur nos réseaux et sur les sites pour ceux qui se sentent en capacité de se mobiliser. Et on vous demande juste de faire une étape en plus de l'étape proposée par le collectif, qui est d'envoyer un mail en plus à Flot, de manière à ce qu'on puisse nous recenser tous les maires qui ont été faits dans Lyon, et qu'il n'y ait pas des doubles envois inutiles, et que chacun envoie vraiment à un maire qui n'a pas été contacté. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous êtes intéressés par cette action, ou à en parler autour de vous. Ça pourrait être vraiment sympa si on pouvait réussir à prévenir tous les décideurs de Lyon, puisque cette action a aussi un but de preuve, puisqu'on garde les accusés de réception, comme quoi les décisionnaires ont été informés, et ça pourra éventuellement, si nécessaire, servir à acter en justice dans les années futures, parce que, pour le coup, en tout cas dans Lyon, on sera en capacité de démontrer que nos décideurs avaient eu l'information. Voilà. Donc on a toujours la cagnotte pour les personnes suspendues. Donc pour certains, ils sont sans salaire depuis 4 mois, donc ils ont toujours besoin de nous. Donc n'hésitez pas à venir vers nous. Et donc, oui, le parrainage, certaines personnes nous avaient soumis l'idée de faire un parrainage. Donc on en parle pour l'instant. Donc pour l'instant, ce n'est pas en projet, on en parle juste pour voir s'il y a des personnes intéressées. Donc par exemple, qu'il y ait, je ne sais pas, je vais dire 10 personnes qui soutiendraient une personne suspendue, mensuellement, qui donneraient une somme d'argent mensuellement à cette personne pour l'aider à vivre. Donc si jamais il y a des personnes qui sont aussi intéressées pour cette histoire de parrainage, n'hésitez pas à venir nous voir. Merci. 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 En ce moment, on gagne beaucoup de fric. Ouais, ouais. Alors il y en a, j'ai des collègues qui sont embauchés pour faire le malade dans les hôpitaux. Nous, on est embauchés pour faire la promotion de la politique sanitaire du gouvernement et de l'industrie pharmaceutique. Bravo. Ouais, merci. Bravo. Donc, si vous êtes malade, il y a une chose à faire. Est-ce que vous avez le Covid ou pas ? Pour le savoir, nous avons l'autotest. Regardez bien tous, voici l'autotest. Voilà. Alors, c'est très simple. Vous prenez une petite fiche comme celle-ci. Vous la roulez. Voilà, vous la mettez dans votre nez. Pas que je confonde avec le micro. Je vais vous sentir que je te tienne. Ah, bon, bon, bon. Attends. Voilà. Merci. Voilà, merci. Alors, ensuite, pour savoir si c'est positif ou si ça ne l'est pas, vous demandez à une tierce personne. Donc, voilà. Madame. Donc, je vais vous demander de tirer un numéro. Ah, c'est l'autotest, ça. 85. 85. Le numéro 85 n'est pas sur ma fiche. L'autotest est négatif. Et pour en être sûr, nous avons mieux. Nous avons le micadotest. Voilà. Alors, le micadotest, c'est ce petit bâton-là, qu'on appelle micado. Voilà, on se met bien profond, comme ça. Et, c'est l'offensif pour les poisons nagales. Et ensuite, on regarde, bleu, rouge, c'est négatif. Voilà, je vous remercie. Vous pouvez vous soigner en toute sécurité, grâce au gouvernement et à la vice-presidente. C'est l'Université ! Liberté ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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